Salut jeunes guerriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc avant de commencer, je tiens quand même à te dire que cette vidéo, c'est la partie 2 de la vidéo qui s'intitule « Prise de masse ectomorphe, les meilleurs aliments pour réussir à prendre du poids, partie 1 » et que si t'as pas vu la partie 1, je te conseille de la regarder avant cette vidéo pour bien comprendre de quoi je parle. Donc je vais te mettre le lien dans la description et en suggestion normalement juste au-dessus de ma tête. T'es pas obligé de regarder la partie 1 avant la partie 2, mais ça va t'aider à comprendre certains points Dans la partie 1, je t'expliquais en fait qu'est-ce qui fait qu'un aliment est meilleur qu'un autre pour la prise de masse, qu'est-ce qui fait qu'il y a un aliment par exemple qui va te caler plus qu'un autre, donc comment fonctionne l'appétit et je t'aidais aussi à construire tes repas de prise de masse. En tout cas, manger plus, c'est pas aussi facile qu'il y paraît sur le papier, surtout quand on est ectomorphe. Toute la difficulté vient de là en fait, donc le combat, il va vraiment se passer dans ton assiette et le but de cette vidéo, ça va être de te donner les armes pour réussir à battre ton assiette, pour réussir à manger suffisamment et à prendre du poids. Donc au programme, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner 10 conseils et astuces qui vont te permettre d'optimiser tes repas, de manger plus, d'augmenter ton appétit et donc de prendre du poids. Avant cela, j'en profite pour te dire que si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, je suis Victor Dugarier Ectomorphe et ma mission, c'est d'aider toutes les personnes qui galèrent à prendre du poids à enfin y arriver. Donc c'est un sujet, je trouve qu'on n'en parle pas assez, on parle souvent des gens qui veulent perdre du poids, des gens qui veulent maigrir, mais les gens qui veulent prendre du poids, et bien on n'en parle pas vraiment alors que c'est une souffrance tout pareille. Donc si tu te sens concerné, si c'est ton cas et que tu as envie aussi de prendre du poids, et bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Dugarier Ectomorphe pour te tenir au courant du contenu. A l'inverse, si tu me connais déjà, que tu as l'habitude de regarder mes vidéos, et bien dans ce cas-là, ce que je te propose, c'est de mettre dès maintenant un petit pouce bleu pour me montrer ton soutien et ta motivation. Allez, on part tout de suite sur la première astuce. Donc la première astuce, ça va être un rappel en fait de la partie 1. Donc en gros, le combat, il se passe dans ton assiette, tu as la chance de pouvoir contrôler ce que tu mets dans ton assiette, donc fais en sorte de mettre les bons aliments. Chaque aliment, en fait, il a un index glycémique. L'index glycémique, il va correspondre au fait que cet aliment va te caler plus ou moins. Plus l'index glycémique va être bas, moins cet aliment va te caler, plus il va être haut, plus il va te caler. Il y a 5 autres paramètres qui rentrent en compte. Donc pour rappel, la concentration en protéines, la concentration en fibres, la concentration en eau, donc plus dans ces 3 paramètres, la concentration va être élevée et plus ton aliment va te caler vite. Et aussi, il y a des paramètres physiques, donc en fonction de si le goût est bon ou mauvais, ça va te caler plus ou moins rapidement. Et aussi, si c'est difficile à mâcher, ça va te caler plus rapidement. Donc prends en compte l'index glycémique, ces 5 paramètres pour choisir tes aliments. Si tu veux en savoir un peu plus, n'hésite pas à regarder la vidéo de la partie 1 si ce n'est pas déjà fait. Je ne vais pas m'attarder dessus puisque je l'ai déjà tout expliqué. L'astuce 2. Donc l'astuce 2, en fait, n'essaye pas de te faire des énormes repas. Si tu es ectomorphe, que tu es maigre, il y a 99% de chance, si ce n'est 100% de chance, que tu es un ventre qui est beaucoup plus petit que la moyenne. Donc en gros, toi ce que tu pourrais te dire, c'est par exemple, je veux prendre du poids, il faut que je mange plus, je me fais des repas deux fois plus gros. Et ça, ce serait vraiment une erreur, ça revient à t'envoyer un énorme coup de missile dans le ventre. C'est vraiment pas comme ça que tu vas réussir, ça va faire beaucoup plus de mal que de bien. Ça peut te paraître bizarre, parce que ce n'est pas vraiment ce que tu vas entendre ailleurs, mais mon conseil, c'est de te faire des petits repas. Fais-toi des repas qui ne te calent pas à fond. Le but, c'est que quand tu es fini ton assiette, tu te dises, « Oh, ben j'aurais pu manger un peu plus. » Il faut bien sûr qu'elle soit assez satisfaisante, je dirais qu'il faut qu'elle te remplisse à 80%, que tu n'aies plus envie de manger derrière, mais que tu te dises, « J'aurais pu manger un petit peu plus. » Pour te donner un ordre d'idée, ton repas, il doit faire à peu près entre 600 et 850 calories en fonction de ton appétit. L'astuce 3, ça va être le prolongement de l'astuce 2, et ça va être de manger le plus souvent possible. On dit souvent aux personnes qui sont en surpoids, « Évite de grignoter entre les repas. » Eh bien, nous, ça va être exactement l'inverse. Nous, il va falloir qu'on grignote le plus possible pour réussir à prendre du poids. C'est pour ça que ton déjeuner et ton dîner, il faut qu'ils te remplissent qu'à 80%. Comme ça, derrière, tu vas pouvoir remanger assez rapidement. Pour te donner un ordre d'idée, une collation, donc un encas, ça correspond à peu près à 300 jusqu'à 500 calories. Donc ton repas, c'est 600 à 850 calories, et tes collations, ça va être entre 3 et 500 calories. L'astuce numéro 4, on va encore être sur une astuce de grignotage. Donc pour grignoter, il faut avoir de la place, ok, mais il faut aussi y penser. C'est pas parce que tu pourrais manger que tu vas aller manger. Donc ça, le temps de prendre l'habitude, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement, quand tu manges, eh bien, tu te mets une alarme deux heures après. Donc par exemple, tu vas te préparer à manger, tu commences ton repas, il est 12h30, tu finis de manger à une heure, et du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton téléphone, te mettre une alarme à 15h, et à 15h, il faudra que tu ailles manger une petite collation. Si tu as respecté le fait de faire un petit repas, normalement, tu devrais déjà avoir assez faim pour te faire une collation à ce moment-là. L'autre paramètre, bien sûr, c'est qu'il faut avoir faim, il faut y penser, et il faut aussi avoir de quoi se faire des collations. Donc, ce que je te conseille, c'est de toujours avoir chez toi les trucs qui te permettent de faire tes collations préférées. Donc, essaye d'identifier 4 ou 5 collations, donc qui font entre 3 et 500 calories, au mieux, elles sont remplies de glucides et de protéines, et ensuite, eh bien, achète de quoi faire ces collations pour faire en sorte de les avoir toujours chez toi, pour être sûr de ne pas en manquer. On passe à l'astuce numéro 5. Donc, je te disais tout à l'heure qu'un des gros paramètres qui fait que ton aliment va plus te caler, eh bien, ça va être sa texture. Plus il va être difficile à mâcher, et plus il va te caler. Du coup, mon conseil, eh bien, c'est de manger au maximum sous forme liquide. Ton cerveau, en fait, il ne va pas percevoir la nourriture de la même manière, et en gros, tu vas pouvoir manger beaucoup plus de calories que si tu avais essayé de les manger sous forme solide. En plus de ça, eh bien, boire, ça demande moins d'efforts, ça demande moins d'appétit que de manger. Donc, tu vas pouvoir te faire des collations, des repas plus caloriques et qui demandent moins d'appétit. C'est tout bénef. Donc, on m'a déjà posé la question, bah ouais, mais est-ce que manger trop de calories sous forme liquide, c'est bon pour la santé ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque ? Du coup, je suis allé chercher la réponse, et donc non, ce n'est pas risqué, en fait, de manger trop de calories sous forme liquide. C'est ce qu'on fait, en fait, aux malades, quand ils n'arrivent pas à manger, eh bien, on leur met en intraveineuse des glucides, du sucre, etc., le seul petit paramètre peut-être qui va jouer, c'est que si tu fais que manger sous forme liquide, mais ça n'arrivera pas, eh bien, ta digestion, ça va se passer différemment, tu risques d'aller plus aux toilettes, et aussi, tu risques de perdre tes dents plus tôt quand tu vas vieillir, parce qu'elles seront moins habituées, tu vois, c'est comme les chats qui font leurs griffes, elles seront moins habituées à travailler. Donc, ce n'est pas un souci de manger sous forme liquide, je te conseille quand même de manger au maximum 50% de ton objectif en calories sous forme liquide, et pas plus, et mon deuxième conseil, c'est d'éviter de te faire deux repas de suite sous forme liquide. C'est-à-dire que si tu commences le matin avec le smoothie du guerrier, par exemple, eh bien, ta première collation, il ne faudra pas que ce soit un truc sous forme liquide, il faudra que ce soit un truc solide. Donc, voilà, et ainsi de suite. Astuce numéro 6. Donc, est-ce que tu connais l'effet buffet ? En réalité, je pense que tu ne connais pas, mais dans le fond, tu connais le principe. En gros, l'effet buffet, c'est des scientifiques qui ont prouvé que plus tu allais manger un truc qui est rempli d'éléments, donc de différents éléments, donc composés de plein de trucs, plus tu vas réussir à manger beaucoup. Donc, c'est un petit peu le principe qu'on voit quand tu vas dans un buffet à volonté. Tu as généralement tendance à prendre plein de trucs et au final, tu finis bien plus rempli que si tu avais juste pris un plat. Ça se sent aussi quand tu vas au restaurant que tu manges ton plat, que tu n'as plus très faim mais que tu arrives quand même à prendre un dessert derrière. C'est parce que c'est complètement différent. Donc, en gros, nous, on va utiliser ça pour la prise de masse pour te dire, en fait, dans ton repas, il va falloir que tu essaies de mettre le plus possible de petits éléments pour avoir plein de textures, plein de goûts différents et que ça te permette de manger plus de calories. Donc, quand tu te fais à cuisiner, n'hésite pas à mettre du sel, du poivre, plein d'épices, des herbes, plein de trucs à côté, etc., pour faire en sorte d'avoir une profusion d'éléments, ce qui fait que ça va être beaucoup plus facile de manger beaucoup pour toi. Astuce numéro 7. Donc, je te disais tout à l'heure qu'un des paramètres qui va faire que ton aliment va te caler plus vite, ça va être sa concentration en eau. Donc, je te conseille de ne pas boire pendant les repas. ton appétit et ça va aussi améliorer ta digestion. Donc, en gros, ce que je te conseille de faire, c'est de boire entre les repas ou juste avant ton repas. Juste avant ton repas, c'est le mieux pour t'aider à la digestion. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement, au moment où tu te mets à cuisiner, tu te bois un grand verre d'eau et comme ça, tu en as à peu près pour 20 minutes, tu seras nickel quand tu vas commencer ton repas. Si vraiment, pendant ton repas, tu n'arrives plus à manger, tu as la bouche super sèche, etc., bien sûr, tu vas boire. Mais dans ce cas-là, bois en conscience et prends plutôt quelques gorgées plutôt que de te faire un grand verre d'eau. Tu prendras un grand verre d'eau une fois que tu auras fini de manger à la fin de ton repas, ce sera mieux. Astuce numéro 8. Donc ça, c'est une astuce qui peut paraître toute simple mais qui est vraiment hyper puissante. Ce que je te conseille de faire, c'est de rester simple et de te faire plaisir. Donc en gros, à chaque fois que tu vas cuisiner, si quand tu cuisines, c'est compliqué, c'est long, c'est pas bon à la fin, ça va te décourager et in fine, tu vas cuisiner de moins en moins et la cuisine, c'est vraiment un élément clé de la prise de masse. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir par exemple 4, 5 ou 6 recettes, de vraiment l'éroder, de faire en sorte qu'elles soient bonnes, que tu aimes le goût, qu'elles soient simples à faire, assez rapides, etc. Et tu ne tournes qu'avec ces recettes. Ça va te faciliter quand tu vas aller faire les courses, ça va te faciliter quand tu vas cuisiner et du coup, tu vas rentrer dans une certaine routine, prendre des habitudes et tu auras juste à tourner sur ce cycle avec ces 4, 5, 6 repas. Astuce numéro 9. Donc attention à cette astuce. Je caricature un petit peu le truc pour vraiment que tu comprennes l'idée mais en gros, sors-toi de la tête tous les trucs healthy, tout ce qui est il faut manger 5 fruits et légumes par jour, il faut manger du verre, il faut manger bio, etc. parce que ça ne va pas t'aider pour ta prise de masse. Pour ta prise de masse, toi ce que tu veux, c'est manger le plus possible. Tu n'as pas forcément un gros budget en plus donc il va falloir que tu t'orientes sur des produits simples et en gros, il faut que tu te fasses plaisir, il faut que tu manges des trucs caloriques donc tout ça, tu n'as pas vraiment besoin de t'en occuper. Le seul paramètre que tu dois prendre en compte, c'est d'éviter de manger des trucs qui soient trop transformés. Donc moins il y a d'ingrédients dans les trucs que tu achètes et meilleur ce sera pour ta prise de masse. Donc en gros, par exemple des gâteaux, tu vois, il y a au moins 50 ingrédients, il y a plein de trucs dedans, ça t'évites. Tu vas plutôt cuisiner par toi-même du poulet avec du riz, avec voilà, etc. Si tu fais de la cuisine toi-même, tu peux te cuisiner ce que tu veux, ce sera de toute façon bon pour toi. Tu peux mettre masse de fromage, masse d'huile, masse de poulet, masse de gras, etc. Il n'y a pas de problème tant que tu te le prépares maison. A l'inverse, si tu achètes un plat industriel qui est rempli de gras, etc. et qui est tout transformé, qui est rempli d'une liste d'ingrédients grande comme ça sur la boîte, et bien ça t'évites, il faudra toujours mieux que tu te fasses à cuisiner toi-même. Donc on peut résumer cette astuce à ton objectif, c'est de prendre du poids, ça va prendre quelques mois. Pendant ces quelques mois, ta focus, c'est pas de manger vert, c'est pas de manger bio, etc. De toute façon, ça va être bénéfique pour ton corps. Tout ce que tu vas lui apporter, il va se transformer, il va prendre du muscle et ça va lui plaire en fait. Il va rentrer en mode machine et il va se dire ok, on construit du muscle, on mange beaucoup et ça, c'est pas en mangeant des brocolis, des haricots verts, etc. que tu vas réussir. Bien sûr, je ne dis pas que c'est important, c'est important, mais voilà, il faut rester en accord et faire tes priorités par rapport à tes objectifs et ton objectif, c'est de prendre du poids, c'est de prendre du muscle. Donc, mets tout ça sur le côté pour l'instant, sois simple au début et apporte ensuite des petits paramètres contraignants qui vont vraiment t'aider sur la santé, donc des légumes, des fruits, du verre, des trucs complets, des trucs moins industriels, mais commence avec la base et la base, c'est de manger des trucs caloriques qui vont te permettre de prendre du poids. Astuce numéro 10 et dernière astuce de cette vidéo, donc pour moi, c'est vraiment la meilleure astuce, c'est vraiment le truc qui va t'aider le plus de toutes les choses que tu peux faire et cette astuce, c'est tout simplement de t'abonner au guerrier ectomorphe. Je partage très souvent des conseils, des astuces pour t'aider à prendre du poids, prendre du muscle, prendre de la masse et donc vraiment, la meilleure chose que tu peux faire, c'est de te tenir au courant du contenu. Il y aura toujours des choses à apprendre, toujours des petites techniques à mettre en place pour que ta prise de masse se passe au mieux. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube du guerrier ectomorphe. En bonus, en goodies, tu peux aussi mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si tu as kiffé la vidéo pour me montrer ton soutien. N'hésite pas d'ailleurs, si tu as un sujet que tu as envie que je parle en vidéo, à me le dire en commentaire. N'hésite pas à me dire où tu en es dans ta prise de masse, si pour l'instant, tu vois des progrès, si tu prends du poids, etc., etc. Ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles et aussi, c'est important pour moi d'avoir des retours sur mes vidéos pour essayer toujours de les améliorer et de te donner les meilleures informations. Voilà, donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as kiffé, j'espère que toutes ces astuces, eh bien, tu vas les appliquer pour réussir ta prise de masse. En tout cas, j'espère que tu es de plus en plus confiant dans le fait que ça va être possible de prendre du poids, que ça va être possible de manger suffisamment pour atteindre ton objectif en calories parce que c'est le but de toutes ces vidéos. N'hésite pas aussi à regarder les autres vidéos de ma chaîne pour avoir d'autres petites techniques et astuces comme ça. Et aussi, bien sûr, prends bien tes photos une fois par semaine pour pouvoir retracer ton évolution. Tu seras super fier de toi si tu as une progression et c'est hyper motivant de voir de là où tu es parti et là où tu en es actuellement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je te dis à très très vite dans les prochaines vidéos. Pouf !